Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ici. Merci Thibault pour cette proposition de parler des biomarqueurs. Je crois que le titre exact c'est les biomarqueurs cardiaques dans les amyoses. C'est transformé en amyose cardiaque et biomarqueur qui revient à peu près au même. Pourquoi parler des biomarqueurs ? Sylvia tout à l'heure me faisait remarquer, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant une demi-heure sur les biomarqueurs ? Il y a pas mal de choses. En fait, les biomarqueurs ont vraiment révolutionné l'approche diagnostique et la stratification des patients. Maintenant, c'est vraiment devenu un élément totalement indispensable de leur prise en charge. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. De quels biomarqueurs parle-t-on et disposons-nous pour la prise en charge de l'amylose ? On parle de biomarqueurs circulants, biomarqueurs au sens large, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, on ne parle évidemment que de biomarqueurs sanguins. Et les deux principaux biomarqueurs cardiaques qu'on connaît maintenant depuis au moins une bonne vingtaine d'années, c'est les peptides natriurétiques de type B et puis la troponine cardiaque. Les cardiologues ne vivent que par ça. Les peptides natriurétiques de type B qui sont devenus le biomarqueur incontournable de l'incidence cardiaque et la troponine cardiaque qui est le biomarqueur notamment de l'infarctus. Pas que, puisqu'on l'utilise également dans l'amylose, mais c'est vraiment le biomarqueur phare pour détecter une souffrance ischémique type infarctus. Et donc, ces biomarqueurs vont être utilisés pour les quatre grandes étapes de la prise en charge de l'incidence cardiaque. Ça peut être le dépistage. On n'en est pas encore tellement là, mais le diagnostic, bien sûr, sa stratification et puis le suivi et le monitoring du traitement qui va devenir de plus en plus important avec l'enrichissement progressif des différentes thérapeutiques. Et puis, bien sûr, pour vous rappeler que les biomarqueurs sont incontournables, mais on résonne toujours aussi avec les autres paramètres, que ce soit la clinique et l'imagerie multimodale. Et vous savez sans doute que l'imagerie cardiaque a fait des progrès considérables au cours des dernières années pour la prise en charge de ces amyloses. Voilà. Comme dans le public, il n'y a pas que des cardiologues, ça me paraît assez utile quand même de rappeler rapidement ce que sont les peptides natriurétiques de type B. Alors, c'est des peptides, des protéines qui sont synthétisées et sécrétées par le cœur. Alors, on va dire que par le cœur. Même, ce n'est pas tout à fait exact, mais peu importe. Et comme ça va être une hormone au final. Et comme toutes ces hormones, il y a d'abord un précurseur qu'on appelle le pro-BNP. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le peptidinatritique de type A, de type B, de type C. Mais celui qui nous importe là, c'est celui de type B. Celui de type A est à peu près pareil. Donc, il y a ce précurseur dont la synthèse, là où c'est très intéressant, la synthèse dans un cœur normal est quasiment nulle. Il n'y a pas de pro-BNP ou de BNP ou de NT pro-BNP. En tout cas, des quantités extrêmement faibles. Et c'est seulement en situation de stress et de stress, notamment hémodynamique. Donc, quand le cœur est étiré, ce qui est le cas dans l'instance cardiaque, quand le cœur grossit ou les contraintes sur les parois augmentent. Et puis, quand il y a un certain nombre d'autres acteurs comme des cytokines, que cette synthèse va augmenter. Et après, libération dans la circulation, une certaine quantité se clive, comme tous ces trucs-là, en deux fragments. La partie qu'on appelle C-terminal, la plus petite partie, qui est l'hormone, qui a une action hormonale. Donc, le cœur, c'est comme une glande aussi, quelque part. Et puis, la partie N-terminal. Vous voyez que les deux fragments n'ont pas la même taille, qui va expliquer que, de fait, les valeurs seuils qu'on utilise pour ces deux biomarqueurs sont différentes. Et de fait, les peptides instructiques de type B, actuellement, sont considérés comme vraiment le marqueur le plus puissant. En tout cas, un vraiment des marqueurs les plus puissants pour stratifier l'instance cardiaque. Alors, juste se rappeler, c'est toujours intéressant de se souvenir que les taux de ces biomarqueurs sont quand même impactés par des comorbidités qu'on a quand même assez souvent chez les patients. Ça peut être le vieillissement, la présence d'une instance rénale sévère et puis un certain nombre d'autres pathologies qui vont augmenter les taux de peptides natriolatiques de type B indépendamment de la maladie cardiaque. Et à l'inverse, chez les personnes obèses, on a une réduction de ces taux indépendamment de la maladie également. Juste un mot également concernant la troponine. La troponine, c'est une des petites protéines qu'on a dans le moteur protéique du muscle cardiaque. Donc, il y a plusieurs troponines. Il y a la T, la I, la C. Et on peut doser la T et la I qui est libérée quand il y a une souffrance. Alors, typiquement, quand les cellules meurent, comme au cours d'un infarctus, mais également quand il y a une souffrance assez sévère du myocarde qui relargue à ce moment-là de la troponine et qu'on peut doser. Donc, c'est devenu vraiment le marqueur de la souffrance ischémique. Et dans l'amylose, on a une souffrance ischémique parce que les parois sont trop épaisses. Ça laisse mal respirer le myocarde. Et puis, il y a une certaine toxicité, typiquement, par exemple, des chaînes légères sur le myocarde qui provoquent une libération également de troponine. Alors, les taux de troponine n'ont rien à voir avec ce qu'on a dans l'infarctus, qu'on a des libérations considérables de taux de troponine. Là, ça va être des taux de troponine qui sont souvent très faibles, mais qu'on peut parfaitement doser et qui vont nous servir d'indicateurs. Alors, quelques mots concernant le diagnostic. À chaque fois, je parlerai deux mots concernant l'AL puis après la transthyrétine. Alors, pour l'amylose AL, bien sûr, pour le diagnostic, il faut doser l'AL, donc les chaînes légères. Et pour vous rappeler que maintenant, il faut avoir à la fois l'électrophorese, l'immunolectrophorese, mais également le dosage quantitatif des chaînes légères parce que dans un certain nombre de cas, il y a une production tout assez modeste de ces chaînes légères à côté desquelles peut passer l'électrophorese ou l'immunofixation. Et puis, on dose également ça dans les urines. Pas le problème cardiaque. Il y a des figures qui ont été un petit peu tronquées dans le changement de MAC à PC, j'ai l'impression. Et ensuite, pour l'atteinte cardiaque, on va retrouver nos fameux biomarqueurs et notamment le NT-ProBNP. Et on sait, vous voyez, depuis 2003, depuis plus de 20 ans, que le BNP ou le NT-ProBNP est très utile. pour diagnostiquer l'atteinte cardiaque dans le cadre d'une amylose à elle. Et on voit, par exemple, les patients qui sont porteurs dans la figure, dans la figure ici, qui sont porteurs de l'atteinte cardiaque. Ils ont des taux beaucoup plus élevés et il n'y a pratiquement pas de crossover avec les patients qui n'ont pas de maladie cardiaque. On ne voit pas super bien sur cette diapositive là. Mais enfin, la courbe de précision diagnostique de ce biomarqueur était très bonne. Et de fait, dans les recommandations actuelles pour le diagnostic d'atteinte cardiaque dans l'amylose à elle, il y a deux éléments. Un élément anatomique, une augmentation de l'épaisseur du cœur avec peu importe, enfin une épaisseur de plus de 12 mm et un taux de NT-ProBNP augmenté avec une valeur seuil de 332. Et puis, la troponine cardiaque est également intéressante, probablement un peu moins quand même que le NT-ProBNP pour l'amylose à elle. Néanmoins, par exemple, dans un travail qu'on a laissé, on avait trouvé que c'était au contraire plutôt la troponine qui était plus pertinente que le NT-ProBNP. Donc, ça dépend un peu d'une étude à l'autre. Mais toujours est-il que la troponine également est intéressante pour mettre, pour faire le diagnostic de l'atteinte cardiaque. Et puis, je n'ai pas parlé là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même avoir utilisé notamment les taux de NT-ProBNP en amont de la survenue de l'atteinte cardiaque où on a une augmentation qui précède la survenue à proprement parler des anomalies anatomiques, à savoir l'hypertrophie du ventricule gauche, etc. Donc, quand on suit une amylose à elle systémique sans atteinte cardiaque officielle, l'augmentation graduelle des taux de pétine atriatique peut être le premier signal évoquant une atteinte cardiaque qui est en train d'arriver. Pour l'amylose à transthyrétine et son diagnostic, toutes les figures ont été tronquées. C'est le passage, je pense, Mac PC. Alors, on n'en parlera pas très longtemps parce qu'à nouveau, c'est pas un biomarqueur cardiaque, mais on peut doser la transthyrétine et on peut doser la transthyrétine, cette grosse protéine en quatre unités et qui se lie à qui sert de transporteur qu'on appelait la préalbumine, qui sert de transporteur pour la thyroxine, une hormone thyroïdienne. Et puis, le RBP4, le retinol binding protéine 4. Et puis, c'est ce RBP4, d'ailleurs, qui stabilise la structure en tétramère. Donc, on peut doser ça. Néanmoins, il y a un certain nombre d'études qui ont regardé ça. Néanmoins, la fiabilité de ces dosages pour le diagnostic reste encore un peu incertaine. Et puis, le côté biochimique, la capacité de faire des dosages fiables pour ces dosages là n'est pas encore totalement parfaite. Je n'en parlerai pas plus. En revanche, je m'excuse à nouveau pour ces figures qui ont été tronquées. On retrouve pour le diagnostic de l'amylose TTR notre NT pro BNP ou BNP et puis la troponine cardiaque avec des valeurs seuil pour ceux qui doivent les utiliser, qui sont à connaître, qui sont plus faibles que pour l'amylose AL. Les taux de marqueurs cardiaques sont souvent plus faibles dans l'amylose transthyrétine que dans l'amylose AL. C'est notamment lié au caractère un peu agressif des chaînes légères sur le myocarde qui provoque cette libération accrue de ces biomarqueurs cardiaques par rapport à l'amylose à transthyrétine. Le deuxième point important, c'est la stratification de la maladie cardiaque en cas d'amylose. Les biomarqueurs sont devenus vraiment l'élément clé pour stratifier ces patients-là. Ce n'est pas juste pour avoir une boule de cristal et prédire le devenir du patient qu'on a en face de nous, mais de fait, comme notre arsenal thérapeutique est en train de s'enrichir, c'est quand même très intéressant de pouvoir aussi stratifier les patients pour décider de tel ou tel thérapeutique à mettre en place et de les graduer au fil du temps. Rapidement, vous voyez, on retrouve pareil le NT-proBNP et la troponine avec des valeurs seuils qui ne sont évidemment pas les mêmes que pour le diagnostic. Pour le diagnostic, on essaye d'avoir des valeurs seuils toutes basses pour essayer d'avoir le maximum de patients diagnostiqués, quitte à avoir un peu de faux positif. En revanche, les seuils pronostics vont être un peu plus élevés pour différencier les patients plus ou moins sévères. Et rapidement, pour l'amylose AL, on a les fameux scores de la Mayo Clinique, avec d'abord le score Mayo 2004, qui date de 20 ans, qui avait été réajusté par le consensus d'experts européens une dizaine d'années après. Et puis maintenant, on a le score de la Mayo 2012, sur lequel on va juste s'arrêter, puisque c'est celui-ci qu'on utilise majoritairement. Et ces scores, vous voyez, sont basés uniquement sur des biomarqueurs, la troponine T, le NT-proBNP. Et pour le score, le dernier score en date, on utilise également le taux de chaîne légère et le différentiel entre kappa et lambda, avec les valeurs seuils que vous voyez. Et puis, ça donne quatre stades de la maladie qui vont permettre d'aider à positionner le patient dans tel ou tel schéma thérapeutique. Et par exemple, typiquement, alors il y a un tas d'algorithmes qui seraient inutiles de détailler. Je ne suis pas hématologue de toute façon, mais typiquement, on sait que quand ces biomarqueurs sont très élevés avec ces valeurs seuils, on va éviter, par exemple, de faire une grève de cellules souches. Alors, juste petite. Alors, ce n'est pas totalement anecdotique pour le praticien. On peut doser le NT-proBNP et le BNP. C'est rarement le médecin qui décide. C'est plutôt le laboratoire. Idem pour la troponine. Et malheureusement, ces dosages ne donnent pas exactement les mêmes valeurs seuils. Alors, on est obligé parfois de faire des conversions plus ou moins acrobatiques pour passer d'un biomarqueur à l'autre. Et puis, à côté du NT-proBNP et de l'atroponine, il y a d'autres biomarqueurs. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Est-ce qu'ils vont vraiment donner une valeur ajoutée dans la pratique à ce qu'on connaît déjà? Ce n'est pas certain. Néanmoins, il y a notamment le ST2 qui est un biomarqueur plutôt d'inflammation, de stress oxydant. C'est avéré intéressant pour la stratification surtout des amyloses AL. Ça ne marche pas tellement dans les amyloses à transthyrétines, mais dans les amyloses AL. Et c'est un travail qu'on avait fait. On avait montré que ça avait une valeur pronostique indépendante uniquement dans l'amylose AL par rapport aux autres biomarqueurs. Deux, trois mots concernant le suivi du traitement. Et puis, j'en aurai fini. Alors, c'est bien de stratifier les patients. Ça permet de sélectionner la stratégie thérapeutique d'une certaine façon. Et puis, ça va éventuellement aider à repérer les répondeurs, les bons répondeurs ou les patients non répondeurs et les patients qui vont progressivement échapper à une stratégie thérapeutique donnée. C'est particulièrement bien connu pour l'amylose AL où c'est utilisé depuis des années. Et vous voyez, là, j'ai rappelé la conférence, enfin, les critères de consensus qui datent de 2021, qui permettent de prédire, enfin, pas de prédire, mais de dire si le patient est non répondeur tout en bas, répondeur partiel, très bon répondeur ou répondeur complet à la chimiothérapie qui a été mise en place. Et sans détailler, vous voyez que c'est essentiellement basé évidemment sur le taux de chaîne légère, mais d'une certaine façon seront également utilisés les biomarqueurs cardiaques. Et puis, pour l'atteinte d'organes dans l'amylose AL, pareil, dans cette conférence de consensus, on va utiliser notamment le taux de NT pro BNP. Taux de troponine a également été utilisé, mais moins bien validé et n'est pas retenu dans les textes de consensus. Et pour dire qu'on a une bonne réponse de l'atteinte cardiaque à la chimiothérapie, on va se baser sur une réduction du taux de NT pro BNP d'au moins 30% ou de 300 picogrammes par ml. Et puis, j'ai mis en bas, qui n'est pas totalement anecdotique. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de chimiothérapies qui peuvent avoir une toxicité cardiaque, comme la thalidomide, par exemple. Et c'est vrai que pour le clinicien, parfois, c'est un peu délicat de parler de bonne réponse cardiaque quand les taux de NT pro BNP ne diminuent pas, qui sont simplement dus à la toxicité éventuellement de la chimiothérapie qui est utilisée. Un mot concernant les scores utilisés pour l'amylose à transthyrétine. Il y en a deux essentiellement, même s'il y en a trois sur la diapositive. Le premier, c'était le score de la Mayo Clinique 2016. Quelques années après, il y a eu le score proposé par le centre de référence de Grande-Bretagne, qu'on appelle souvent le NAC. Et puis, les Américains ont reproposé un score. Et vous voyez que les deux scores principaux, qui sont les deux à gauche, sont basés uniquement sur les biomarqueurs cardiaques pour prédire la gravité de l'atteinte cardiaque. Troponité, NT pro BNP. Pardon, ça, c'est vrai pour le score de la Mayo. J'y allais un peu vite. Et pour le score des Anglais, auxquels avait participé également Thibault, il y a également la fonction rénale en plus du NT pro BNP. Je vais avancer. J'ai bien compris qu'il fallait que je me dépêche. C'est ça. On avait un temps de discussion qui paraissait long. Donc, on va passer sur cette diapositive qui ne va pas vous apporter beaucoup plus. Et les derniers points concernant le suivi de l'amylose à transthyrétine. Et c'est vrai que c'est un point qui est quand même assez intéressant parce que pour l'amylose à transthyrétine, on a depuis quelques années le Tafamidis. Et maintenant, l'arsenal thérapeutique s'est enrichi de tout un tas de molécules et qu'on va progressivement pouvoir proposer. Et forcément, ça ne va pas se faire comme ça sur le bon vouloir du médecin, mais ça va se baser sur un certain nombre de critères et notamment sur des critères, par exemple, d'évolution de la maladie ou de bonne réponse ou de non réponse du patient au traitement précédent. Et donc là, par exemple, dans cette diapositive, on voit l'importance de suivre à nouveau ce biomarqueur cardiaque qui est le NT pro BNP. Et dans cette étude, et c'est un peu retrouvé dans presque toutes les études pour l'amylose à transthyrétine, on voit que l'évolution graduelle du NT pro BNP est le marqueur pronostique, comme ce que je vous disais pour l'incense cardiaque en général, c'est le marqueur pronostique le plus important de l'évolution du patient. Et dans le texte de consensus qui a été proposé il y a deux ans pour le suivi des amyloses à transthyrétine et notamment de leur atteinte cardiaque, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres et notamment l'évolution des taux de NT pro BNP. Alors, c'est un texte de consensus et pas réellement quelque chose de validé, mais qui reprend exactement les mêmes valeurs qu'on a vu tout à l'heure, diminution de 30% ou de 300 picogrammes par ml pour ce qui est du NT pro BNP. Et je finirai juste par une ou deux diapositives pour montrer un des travaux de l'équipe de Créteil avec Sylvia. Et c'était assez intéressant qui montrait chez des patients de grosse cohorte de patients qui n'étaient pas traités par tafamilis, puis après des patients qui étaient traités par tafamilis. Et vous voyez que l'évolution de ces biomarqueurs NT pro BNP et de la tropoline cardiaque au fil du temps augmentait progressivement chez les patients qui n'étaient pas traités par tafamilis. Alors, ça paraît un peu confus, mais on voit bien qu'il y a un changement des échelles de couleurs entre la gauche et la droite. Et après, mis sous traitement par tafamilis, les patients, on le sait, s'améliorent cliniquement, mais vous voyez également leur taux de biomarqueurs diminuer progressivement, ce qui fait la base du fait qu'on va pouvoir suivre ces patients avec ces biomarqueurs cardiaques. Et puis, dans les nouveaux essais randomisés avec les nouvelles thérapeutiques de la mylose à transthyrétine, maintenant, c'est quelque chose qui est tout le temps regardé. Et on voit, par exemple, dans l'essai Apollo, qu'on a une baisse du taux de NT pro BNP au fil du temps qui était associé à l'amélioration clinique des patients. Voilà, donc j'en ai fini. Juste pour conclure, vous avez bien compris que pour, en tout cas, ce qui est des amyloses cardiaques, les taux de biomarqueurs cardiaques de NT pro BNP et de tropoline sont devenus totalement incontournables pour le diagnostic et la stratification. Après, il reste un certain nombre de points qui seront à développer, à travailler, qui sont notamment le suivi des patients et peut être le dépistage dans des populations à risque. Par exemple, typiquement, le suivi des M-GUS pour savoir pour éventuellement mieux prédire ceux qui vont développer une atteinte, une atteinte cardiaque. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.